L'été dans le Vieux-Québec, même si la situation n'est pas encore inquiétante, le maire de la capitale, Régis Labeaume, veut prévenir le surtourisme, un phénomène qui frappe déjà d'autres grandes villes ailleurs dans le monde. Il veut ainsi attirer davantage de visiteurs dans les villes de l'Est, en devenant leur ambassadeur à l'étranger. Un appui de taille, selon le maire de Gaspé. Et c'est pourquoi je pense que l'aéroport de Québec pourrait être un hub d'un transport aérien régional très intéressant qui est sous-utilisé présentement pour envoyer des touristes vers Gaspé, vers Forillon, vers Percé, vers les Chick-Choc. Ces deux touristes américains de l'État de Washington recherchaient justement la tranquillité des plus petites villes et des grands espaces. Comme on peut l'entendre, je suis un produit importé. Et pour moi, depuis que je vis en Gaspésie, j'ai l'impression d'être sur la Côte d'Azur du Québec. Florian Monchi-Olivet est sommelier à la marina de Gaspé. Il étanche les soifs ici depuis cinq ans et aimerait servir davantage de touristes étrangers. Mais je pense qu'essayer de nous envoyer une clientèle internationale, notamment à l'automne ou même en début de saison au mois de juin, je trouverais ça très, très pertinent de nous envoyer cette clientèle-là. Mais l'Association touristique de la Gaspésie n'a pas apprécié cette sortie du Marlabaume. Bien, je vous dirais que je pense qu'il y a peut-être un petit manque d'informations. Depuis 25 ans, les régions de l'Est du Québec sont regroupées sous le nom le Québec maritime et on vend les régions de l'Est du Québec effectivement à l'étranger. Moi, je pense qu'on doit travailler tous ensemble. C'est pas compliqué. Les maires, souvent, on a des contacts aussi à l'étranger. On est capables, nous aussi, de vendre notre destination. Ici Martin Toulgoat, Radio-Canada, Gaspé.